Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que la semaine dernière vous aviez bien apprécié ma vidéo sur les transferts bizarres dans le monde du foot. Des mecs qui se font transférer contre des crevettes de la bière ou des saucisses de porc. J'avoue que ça change d'habitude et plusieurs personnes m'ont dit en commentaire « Tiens, refais des vidéos un peu histoire dans le thème foot » et ça tombe bien parce que des histoires dans le thème foot, des trucs dingues qui se sont passés, il y en a beaucoup. Et je vais en profiter parce qu'il y a quelques années en fait sur Twitter il y avait une mode, c'était de faire des threads de Banter & Ra. Donc Banter & Ra c'est toutes les dingueries qui ont pu se passer dans un club ou alors dans un championnat. Et un de ces meilleurs threads que j'ai pu déjà lire mais bon qu'on va redécouvrir un petit peu parce qu'il y a également une suite que pour le coup je n'ai pas lu, c'est celui du Twitter FRSérieA. C'est un compte Twitter en français qui suit l'actualité de la série A. D'ailleurs si vous voulez vous abonner, bah voilà c'est un Twitter de qualité, je me permets de le dire vu que de toute façon je reprends leurs threads. Et autant te dire que nos amis italiens, franchement on a beau être frontalier, là je suis à Lyon, vous avez beau être à 250 bornes de chez moi, il y a des choses qui ne se passent que chez vous quand même. Et je vous propose de revoir tout ça calmement parce qu'en plus il y a même des éléments très récents, vous allez voir c'est très drôle, c'est parti. Thread Seria Banter & Ra 2010 à 3 points d'interrogation, le voici 2017, il y a ensuite la suite, vous nous l'avez demandé, let's go. Et également 2-3 autres trucs un peu plus récents. Commençons gentiment, c'est parti. 2010, alors joueur de l'Inter, Mario Balotelli est arrêté par la police, il s'amusait à braquer des passants avec un pistolet à billes. Moi ce qui me fume, c'est la photo utilisée. Tu sens que t'sais, t'arrêtes le mec parce qu'il braque des passants avec un pistolet à billes depuis sa voiture, le gars baisse la vitre et c'est sa tête comme ça de troll en mode mordé rire. Balotelli vous verrez que c'est pas la seule fois qu'il est dans le thread, parce que je crois que si je prends la suite... Regardez, 2010 à... 2019, Balotelli en vacances à Naples et fait un pari avec un barman. 2000 euros s'il se jette à la mer avec son scooter. Le barman relève le défi. Il a l'air d'être en slip le frérot. Il déclara par la suite, j'ai gagné 2000 euros en jetant un scooter à 600 euros, le sens des affaires. Bon, quand t'es fou de bonheur, 2000 euros c'est pas grand chose pour toi, si t'as pu faire le bonheur d'un barman, c'est tant mieux. Mais bon, répétons quand même qu'écologiquement parlant, le scooter dans le port, c'est pas terrible à gager que notre ami Balotelli a dû se prendre une belle amende quand même pour cette connerie. 2013, pour échapper au licenciement, Marco Giampaolo disparaît pendant 72 heures. Brescia promet qu'il ne sera pas viré s'il réapparaît. Mensonge. Oh les bâtards. Le pire, c'est le moment où tu peux avoir le doute que c'est à cause de ça. Genre le mec disparaît pendant 72 heures, habituellement c'est alerte enlèvement, mode qu'il a disparu, tout ça machin. Là t'imagines le moment où ils ont eu le flair de se dire Attends, il n'a quand même pas disparu parce qu'on a El Tej là. Le moment où il est réapparu, ok c'est bon, je... Viré. Hé, hé, Brescia, petit bâtard, Marco Giampaolo frérot, il ne faut pas disparaître de cette manière. Tu sais, te faire licencier ça fait partie du monde du foot. Quand même important de se dire que cet ami là, après s'est fait virer de Brescia, il a quand même continué sa carrière. Là je regarde sur le Wikipédia, Cremonez, Empoli, Sampdoria pendant 3 ans, AC Milan pendant pas très longtemps. Le Torino également l'année dernière. Bon, c'est un bon entraîneur italien qui aura fait une carrière, ma foi, forte honnête. Après quand tu regardes les bilans, victoire, défaite, c'est pas toujours la folie. Mais bon, disparaître. Surtout que le pire c'est qu'il a eu le droit à 7 matchs quoi. 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, il s'est fait virer en 4 semaines le frérot. Alors, 2012, Delio Rossi remplace Ljajic. J'espère que je le lis bien. Après 32 minutes de jeu, le Serbe applaudit ironiquement cette décision. Son coach le tabasse. Attends, il y a une vidéo. Pardon. Ok, il applaudit. Attends. Attends, il est en train de le mêler là. Mais arrête, t'es mort. Il lui casse la gueule. Mais il est en train de lui péter la gueule. Mais t'es sérieux ? En plus, regarde, on voit le joueur applaudir. En même temps, franchement, les gars, attends, attends, attends. Mais c'est du sérieux, il est vraiment en train de lui démonter la gueule. Mais avec une calvasse en plus des grands jours, le frérot, le coach là. Non mais sans déconner, si vous ne regardez pas toujours le football, dites-vous un truc, c'est quand tu te fais remplacer à la 30ème minute, c'est très rare. Les remplacements avant la première victoire, c'est très rare. Si tu te fais remplacer à la 30ème minute, c'est soit qu'il y a un problème de blessure, soit que t'as vraiment pué du cul, tu vois. Et notre ami Delio Rossi, tu le disrespectes pas lui, hein. Tu ne veux pas sortir ? Ou alors tu te fous de ma gueule en sortant ? Ramène ta mère. Par contre, je ne suis pas sûr que Lya Hitch, il soit resté longtemps après à la Fiorentina, juste derrière. Juste, regardons la carrière de Delio Rossi, et regardons si Lya Hitch s'est fait transférer dans la foulée. Parce que sans déconner, tu te fais tabasser par ton coach, comment est l'atmosphère de travail derrière, tu vois ? Genre, tu restes sur le banc, comme ça, à 2 mètres de nuit, le lendemain, tu reviens à l'entraînement ? Ça me paraît un petit peu bancal. Notre ami Lya Hitch est resté encore un an. En fait, du coup, s'il est reparti en 2013, vu que c'était en 2012, il est resté encore un an avant de partir à l'AS Rom, l'interminant, Torino, et maintenant, Besiktas. Tandis que Delio Rossi a arrêté d'entraîner la Fiorentina cette saison-là. Du coup, je ne sais pas s'il s'est fait virer, mais je pense que ça ne m'étonnerait pas. En même temps, pour être honnête, je ne suis pas sûr que tu as envie d'aller emboucaner un mec avec ce visage, quoi. Ça, c'est la tête des gens qui n'ont rien à perdre. Et sache que s'il y a bien un truc qui est dangereux dans le monde, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. N'allez pas les chercher, les mecs. Soyez humbles. Je vais en prendre un un peu plus récent, mais en termes d'osé, je pense que ça résume aussi un petit peu certaines bizarreries qu'on peut trouver là-bas. Claudio Lotito. Qu'est-ce que cela veut dire, positif ? Il parle du Covid. Ça veut dire qu'on est contagieux ? Et alors ? Dans le vagin de toutes les femmes du monde, il y a des bactéries. On ne dit pas pour autant qu'elles sont pathogènes. Ça, c'est du même niveau que Trump buvait de la javel pour soigner le Covid. Eh, franchement, là-bas, il y a un niveau de balécouillisme. Là, quand c'est le culture, ils ne connaissent pas. Lotito, le mec à la radio, il est là chaque été à demander 100 millions pour Sergei Milinkovitch-Savitch. C'est la seule chose qu'il sait faire. Et dire une telle dingue... Je ne sais pas à quel point ça a fait polémique, mais le mec s'en branle. Une maladie qui, en plus, c'était en Italie. Ils ont été beaucoup frappés. On s'en rappelle, tu vois. Aller poser ce bail de... Ça veut dire quoi, positif ? Attends ! Est-ce que ce ne serait pas peut-être à un moment où, il me semble, Lazio avait joué un match avec des joueurs qui avaient été testés positifs quelques jours avant, mais qui ont quand même joué parce qu'ils n'avaient pas de symptômes ? Je crois que c'est par rapport à ça. Et le mec est arrivé en interview et il a ironisé de cette manière. En fait, moi, ce qui me fume, c'est aussi la photo de Gatman qui accompagne le truc. Tu lis la déclaration, tu vois la photo. Le mec a tout gagné. Bah, franchement, c'est dans les commentaires que quelqu'un a suivi ce truc et est capable de dire s'il s'est fait sanctionner ou pas parce que je pense que si un président déclarait une aussi grosse dingue... Oh, quoi, quoi, on a Loulou-Nicolin. On a Loulou-Nicolin, quand même. Il en a dit des belles, lui, aussi. Hiver 2012, été 2013. Hiver 2013, les transferts de Honda. Yilmaz Burak, déjà à l'époque. Et Anderson à Lazio saute le 31 à minuit. Trois fois, Lotito accuse le fax. Lotito, je crois qu'on va le retrouver encore de trois fois. En gros, si vous voulez, quand vous faites des transferts, il y a une date limite avec une heure limite. Imaginons le 31 à minuit. Donc là, par exemple, on est le 1er septembre. C'était il y a 12h30. Donc t'es obligé, sauf de temps en temps des déroccations de faire des trucs avant minuit. Le frérot Lotito, quand tu rates trois transferts le dernier jour, je suis pas sûr que ce soit le fax qui est buggé trois fois, quand même. Ça me paraît un peu fort de café. 2012, Zamparini annonce la vente de Palermo à des Saoudiens qui investiront 5 milliards d'euros. Attends, mais je connais un club dans le sud de la France qui adorerait ça, là. En fait, c'était des acteurs qu'il a payé. Oh, la photo légendaire. Oh, la photo légendaire. Et vraiment, il est allé dans les rues de Palermo. Il a vu deux mecs un peu rebeux. Toi, 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 on va te mettre un kéfier. Toi, toi aussi, t'as un cousin ou pas ? Ramène-toi, ramène-toi. Comment tu... Mais quelle était l'idée derrière ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait peut-être vraiment des tractations avec des Saoudiens ? Est-ce que c'était juste un mytho pur et dur ? Parce que Palermo, c'est quand même pas un club de merde. Tu vois, c'est un club qui a vu de grands joueurs passer là-bas. Il y a eu ces dernières années d'Ibala, Pastore, Cavani, il me semble, s'il dit pas de bêtises. Cavani ? Cavani, oui, 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 ça va. Bref, vous avez capté. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Peut-être qu'ils étaient dans la merde avec un bail de revente, tu vois, des budgets peut-être un peu trop serrés. La DNCG italienne était peut-être sur leur côte. Bon, disons que la supercherie allait être révélée au temps ou tard. Mais pour avoir le culot en tant que président de club de foot et de gérer des budgets à des millions d'euros, de prendre deux acteurs pour venir derrière faire croire que c'est les Saoudiens qui ont racheté. Dites-vous quand même que même à très haute échelle de temps en temps, il peut se passer des pranks de haut niveau. 2016, la Sampdoria promet à Eto'o que s'il baisse son salaire, elle recrutera un jeune de sa fondation. Il accepte. Le jeune n'arrivera jamais. En plus, franchement, si tu dois décrire dans le monde du foot un mec avec un... on va dire un égo assez gros, c'est bien Samuel Eto'. Le mec est assez marrant. Moi, ce qui m'avait fumé, c'est quand Samuel Eto'o, il y avait un joueur... Alors, je crois que c'est Sheik Tioté, mais je suis pas sûr qu'il était décédé, malheureusement, paix à son âme. Et Samuel Eto'o avait posté une photo sur Insta pour lui rendre hommage où il dribblait le joueur décédé et avec comme caption, tu vois, comme légende, adrénaline. Eto', le mec s'en bat les couilles. Donc, quand tu connais Samuel Eto'o... On l'aime comme ça, on s'en fout, je le critiquais pas, tu vois. L'interview, là, à Bean avec... J'ai d'abord rappelé à Guardiana qu'il n'était pas un grand joueur. C'était un bon joueur, mais pas un grand joueur, tu vois, ça fait partie un petit peu de la magie du type. Par contre, derrière, avoir été pris comme un con, enfin, pour un con comme ça, pas sûr que ça lui ait plus. Je pense que s'il s'était déjà exprimé sur l'interview, il y aurait moyen qu'il nous lâche quelques punchlines de légende, le frérot. 2012, Mbaï Niang, encore mineur et arrêté par la police alors qu'il conduisait. Il dira au policier qu'il est Bakaï Traoré. Non, mais frérot, un peu de sérieux. 2015, Shaqiri, nouveau lyonnais, déclare qu'il a quitté l'Inter car ils l'ont envoyé voir un guérisseur miraculeux qui vit dans les montagnes pour se soigner. Pardon ? L'Inter, en 2015, 2014, je pense qu'il y aura un serait de banter à faire juste sur ce club parce que j'ai l'impression que dans ces années-là, il s'est passé des sacrés dingueries là-bas. Franchement, c'est pas la première fois qu'un club fait une dinguerie. Je rappelle quand même qu'en 2015 aussi, à cette époque-là, avant un match, il y avait David Luiz qui s'était fait une blessure qui demandait, il me semble, un bail style un ou deux mois pour être résolu. Ils l'ont envoyé en Russie, le PSG l'a envoyé en Russie pour se soigner avec une sorte de recette miracle au placenta de cheval, un truc comme ça. Zéro van, ce que je suis en train de dire, c'est juste sérieux, il y a des articles qui existent. Donc il est revenu genre en mode en dix jours au lieu de un mois, tu vois, donc il était miraculeusement présent pour le match contre le Barça et lors de ce match, il s'est fait démonter par Soares, voilà, au moins c'est dit, c'est le match Soares, la petite pont en Mondovision c'est pas la première fois qu'un club a recours à ce genre de bail de guérisseur miraculeux quand même. 2014, les dirigeants de Parm confondent la date limite pour payer les impôts en Italie et à l'UFA, ils sont exclus de l'Europa League. Oh, la tête d'escroc. C'est en plus quand t'as un club comme Parm et tout, on sait que l'Europa League c'est pas ce qui ramène le plus d'argent mais c'est quand même pas mal dans ton budget et on a déjà vu des joueurs qui ont été, tu vois, genre des joueurs ou des bails qui ont eu lieu comme par exemple, c'est des joueurs enfin des clubs qui ont déjà fait rentrer 4 remplaçants au lieu de 3 donc ça les a fait disqualifier. Le transfert par exemple de David de Réa qui s'était fait annuler au Real Madrid en 2015 pour une histoire de fax et tout. Là par contre, confondre des dates qui te font exclure d'une compétition européenne, je pense que le mec qui était en charge de ça, son poste, il l'a pas gardé très longtemps. 2012, la Juventus n'arrive pas à se débarrasser d'Amaori. Les tifosies le mettent en vente sur Ebay. Au moins, j'ai envie de te dire que les frais de port étaient gratuits, quoi. Bon, ça... Tu peux acheter à Amaori, il arrive gratuitement chez toi. Pas mal. 2011, annonce du calottrier De Laurentiis, c'est le président du Napoli, déclare vous êtes des merdes, je retourne faire du cinéma et pars sur le scooter d'un inconnu. Les Italiens, les frères, on vous aime. Merci pour ces moments. 2013, les ultras de la Nocerina menacent de mort leurs joueurs. 5 joueurs simulent une blessure, le match est arrêté après 21 minutes. Ah ouais, merde. C'est pas très gentil d'aller menacer de mort les joueurs. T'imagines quand les uns après les autres, genre quand le premier a commencé à s'effondrer, le deuxième, il a fait, attends, c'est à cause de ça. Attends, on va le faire aussi parce que j'ai pas envie d'être dans la merde. 3, 4, 5. T'as beau être arbitre, tu... Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Au cours d'une perquisition au sein des locaux de cette même Nocerina, les enquêteurs découvrent que les joueurs sont payés au noir. Le fabuleux monde du football. Donc maintenant, en truc un petit peu plus récent, on va parler du transfert avorté de Philippe Costitch. C'est aussi une belle histoire, mais pour le coup, les Italiens sont plutôt les victimes dans cette histoire. Donc là, Lazio a envie de recruter Philippe Costitch, un hélié, il me semble croate, si je dis pas de bêtises, de Francfort. D'accord ? Donc ils vont parler à Francfort, ils essayent de négocier. Francfort veut 13 millions. Là, Lazio, eux, en demande 12. Francfort, eux, ils ont envie de garder leurs joueurs, mais ils savent pas trop comment faire, tu vois, parce que le joueur veut partir, l'offre de la Lazio, elle est à peu près similaire à ce qu'ils demandent. Donc ils vont utiliser un bon vieux trick, vu qu'il ne nous reste que quelques jours sur le marché des transferts, c'est de donner à la Lazio une fausse adresse mail, une fausse adresse mail où parviendra l'offre de la Lazio. Eux, derrière, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'essayer de gagner du temps. D'accord ? De gagner du temps pour pouvoir, dans un premier temps, dire « Ah bah on a pas reçu l'offre » et ensuite pouvoir dire « Ah bah au final, la Lazio, eux, ont vraiment envoyé leur offre tandis que Franckfort, eux, ont dit à Kostic « Bah regarde, ils ont pas fait d'offre, on a rien, on a rien, on a rien reçu ! » Sauf que l'agent de Philippe Kostic a flairé l'entourloupe, d'accord ? Ils lui ont dit « Mais Philippe, regarde le screen, la Lazio a vraiment envoyé l'offre mais à la fausse adresse mail qu'on lui a donnée. » Résultat, Philippe Kostic a séché l'entraînement, il a arrêté d'aller s'entraîner avec son équipe, a séché un match, du coup, contre l'Arminia Bielfeld et derrière, bah, s'est vu sanctionner pour ça avec le direct, alors le culot, dans le monde du foot, le culot du directeur sportif de Franckfort qui a déclaré « Nous sommes très irrités par les actions de Philippe, nous l'avons toujours connu comme un professionnel au caractère bien trempé, nous sommes donc très surpris de son comportement, d'entendre plus qu'il est toujours son contrat avec nous et qu'il n'y a aucune offre. » Ah là 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 là, bande de petits menteurs ! Bande de mythos ! Bande de mythos ! Laissez Philippe Kostic partir parce qu'au final, il n'est pas parti. L'opération ne s'est pas faite et Philippe Kostic est toujours à Francfort. Francfort aura gagné mais ils garderont chez eux un joueur qui ne veut plus jouer là-bas. Je ne suis pas sûr que c'était de super bon augure à faire. 2016, après le derby de Rome, Lulic déclare « Rudiger fait le phénomène alors cache toute garde, il vendait des chaussettes et des ceintures. » Eh ! Lulic ! Frérot, t'as parlé sur le mauvais cheval parce que bon, 5 ans plus tard, Rudiger, il est à Chelsea, il vient gagner la LDC le frérot. Le culot, c'est aussi pour ce genre de déclaration qu'on aime les derbys. Fuck le foot aseptisé. L'aroma et la lasio, ils ne s'aiment pas, on le sait. Donc déclarer ce genre de choses pour attiser les tensions, on aime bien aussi. « Dramé Lecce offre son iPhone à une prostituée après l'acte, il s'enfuit à vélo avec son iPhone poursuivi par la pute et un transsexuel. » Mais frère, tu es footballeur. Déjà, pourquoi est-ce que tu payes en iPhone quand tu vas voir une prostituée ? Déjà, c'est pas terrible. Mais surtout, pourquoi tu t'enfuis avec derrière ? Alors je sais, Lecce, c'est peut-être pas le plus grand club du monde, t'as peut-être pas la meilleure paye, tu vois, mais t'es pas à 1000 balles près quand tu es footballeur, je suis désolé, t'es pas à 1000 balles près. Spèce de con, t'imagines la scène un footballeur en vélo avec derrière une prostituée qui crie dessus et peut-être un transsexuel qui, je suppose, est peut-être l'ami de la prostituée. Dramé, frérot, je sais pas ce qu'a donné ta carrière, mais t'es pas la taille du rat. T'es pas la taille du rat. Et terminons avec un grand classique de la série A. À gauche, Icardi demandant un autographe à Maxi Lopez qui était un joueur du Barça à l'époque. Donc Maxi Lopez ici et Icardi. À droite, Icardi avec la femme et les enfants de Maxi Lopez. Oui, effectivement, Icardi, quand il était petit, était fan de Maxi Lopez. Sauf que Icardi a grandi et est devenu joueur de foot et s'est marié derrière avec Wanda qui était la femme de Maxi Lopez à l'époque. Et maintenant, il pose également avec ses enfants. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que même Icardi s'est tatoué le nom des enfants de Maxi Lopez sur sa peau. C'est le genre de situation que la vie nous offre de temps en temps. Et terminons ce thread avec une bonne vieille dinguerie de notre ami Mourinho qui a quand même fait un beau passage dans ce championnat. 2010, l'Inter gagne le derby à 9 contre 11. Mourinho déclare on l'aurait même gagné à 7. À 6, ça aurait été dur mais à 7, on aurait gagné. Notre ami José Mourinho qui vient clore ce petit thread série A. Et franchement, ça a duré encore plus longtemps que ce que je pensais. Pour être honnête avec vous les gars, je pensais faire les deux parce qu'ensuite, il y a une suite avec plein d'autres anecdotes etc. Très très cool. Je pensais en faire qu'une partie mais j'ai fait du coup que le premier parce que ça fait plus de 20 minutes de record donc je ne m'en doutais pas du tout. Il y a même encore des choses dans le premier thread. Si vous avez envie que je vous fasse un deuxième épisode pour pouvoir faire peut-être la suite, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et peut-être du coup je vous le ferai dans la foulée pour que vous puissiez découvrir d'autres bails et qu'on puisse rigoler. Ensemble, je vous mets le lien des deux threads si vous avez envie de le lire de votre côté. Il n'y a aucun souci. Encore une fois, merci à FR Série à Kimma Sersby à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager à vos potes si vous avez envie de faire rire ces derniers avec des dingueries ou des histoires à raconter en soirée. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501